Voici la poêlée du jour. Ça sent bon et si vous avez envie de la manger, regardez la recette qui suit. Vous l'avez tous reconnu, aujourd'hui c'est monsieur Yves Candebord, le célèbre chef parisien qui cuisine pour nous. Il va nous livrer les secrets de la cuisson étonnante de sa poêlée de saison, poulet et légumes primeurs. Après les plus prestigieuses maisons de la capitale comme le Ritz, la Tour d'Argent ou encore le Crayon, Yves est le chef qui a démocratisé la gastronomie en France. Il a inventé le concept de bistronomie, une cuisine simple, de qualité, avec que des produits de saison. À la saison du produit, c'est là qu'il y a le plus de production, donc c'est là que le coût est le moins cher. Et c'est là qu'il est le meilleur. Et dans les cuisines du chef, ça ne plaisante pas. C'est où les trois salades ? Allez Nicolas, tu as tourné en rond combien de temps ? Allez, trois salades, tu sais pas les faire ou quoi ? Je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler avec des chefs qui m'ont transféré leur savoir. Une personne qui m'a guidé énormément, c'est Christian Constant. Je l'ai rencontré quand je suis arrivé à Paris dans les années 80. C'est lui qui m'a donné une philosophie de travail, une philosophie même de vie. Et je pense que l'important c'est que demain ce soit mieux. Et pour que demain ce soit mieux, je dois tout leur donner, tout leur expliquer pour qu'eux fassent mieux qu'on a fait nous. Ça marche, ils ne m'ont rien de temps. C'est en bleu maintenant. On est en train de terminer le service. Voilà, dans 5-10 minutes, je vous amène, on va aller faire le marché et on va aller préparer les poêlés. Voilà les poêlés du jour. C'est un joli petit plat. Messieurs dames, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour chef. Comment ça va ? Très bien. Bon. Du fromage, c'est pas original. Je pense que tu es au bon endroit. Comprends. Yves vient chercher de la tombe de brebis aromatisée au piment d'Espelette qu'il ajoutera au dernier moment de la recette. A la maison, vous pouvez la remplacer par du parmesan. Le chef est un amoureux du fromage. Il en cuisine très souvent. Quand j'arrive devant cet état-là, j'ai beaucoup d'émotion. C'est me dire que la France a de la chance. De voir un rayon de fromage comme ça, moi je vois la France. Je vois la diversité française, la culture française, la gastronomie française. Après le fromage, direction le boucher pour acheter des escalopes de poulet fermier. Tous les produits, que ce soit de la viande, des poissons, des fruits, des légumes, l'aspect visuel, il doit y avoir une forme de fraîcheur naturelle. Et là, on la voit de par l'humidité et de la brillance. Là, ça doit peser 170 grammes. Si vous mettez ce morceau de viande dans votre poêle, une fois cuit, vous n'allez rien perdre. C'est la qualité de la viande. Quand on a malheureusement une qualité moindre, la viande lâche à la cuisson. Il y a toute l'humidité de l'eau qui ressort de la viande. Et on se retrouve des fois avec des morceaux qui pèsent plus que 100 grammes. C'est ce que je dis depuis 1974. Manger moins de viande, mais un bon morceau de viande. Que ce soit les bouchers, que ce soit les charcutiers, que ce soit les poissonniers, les maraîchers, les restaurateurs, les cuisiniers. C'est à nous de passer ce message de qualité. Déjà de bien se nourrir, c'est le premier des médicaments qui existent. Si on se nourrit bien, si on mange bien, on est heureux. Dernière escale, le primeur. On est content de voir arriver les légumes verts. On attaque le printemps, ça fait plaisir. On sort quand même d'une période hivernale. Quand on travaille les produits de saison, on a toujours une nouvelle jouissance régulière. Le changement de produit, ça fait du bien au moral, autant pour le cuisinier que pour le consommateur. Donc là, on va prendre un peu de légumes de saison. On va prendre des petits pois. Je propose l'asperge française en bio. Elle est excellente à manger. Parfait, mets-moi une botte. Super. Petits pois, asperges, haricots verts, courgettes, champignons de Paris, carottes nouvelles, tomates cerises. Le chef fait le plein de légumes de saison. Allez, au plaisir. Merci. Également, au revoir. Direction les cuisines, c'est parti pour la poêlée un peu spéciale d'Yves Candebord. Je vais éplucher tous mes légumes et avec les cosses et les épluchures, je vais faire un petit bouillon de légumes. À la maison, on a tendance à tout mettre ça à la poubelle. Rien ne se jette. Tout se travaille. Si tu cuisines tout de A à Z, tu peux arriver à manger des produits frais, de qualité, en quantité, avec un coût matière qui est totalement dérisoire. Le chef récupère donc les épluchures, les cosses, les queues, les fannes de ses légumes qu'il recouvre d'eau et assaisonne. On va le laisser cuire à petite ébullition pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, je vais commencer à tailler tous mes légumes. Le fait de cuisiner m'a permis d'exister humainement quand j'étais jeune aussi. Ça a été une libération. J'ai fait quelque chose, j'ai transformé une matière première, j'ai eu une jouissance à réaliser des recettes, j'ai eu une jouissance à toucher des bons produits. Donc c'est devenu pour moi pratiquement un acte citoyen. C'est ma vie, tout simplement ma vie. Ça sent le printemps. Une fois tous les légumes coupés en petits morceaux, le chef s'attaque à la cuisson. Mais attention, il ne va pas faire cuire sa poêlée dans une poêle, mais dans une casserole. Donc j'ai mis la volaille, les légumes, un peu de péné, un peu d'huile d'olive et du bouillon dans une casserole, un couvercle et 3 minutes de cuisson. Le feu doit être vif, le bouillon va pénétrer dans la viande et les légumes pour plus de saveur. Au bout de 3 minutes, il ne doit plus rester de liquide au fond de la casserole. Le but c'est ça, c'est qu'il n'y ait plus de bouillons. Et c'est terminé. Bon appétit on va dire. On n'oublie pas de râper quelques copeaux de fromage sur le dessus avant de servir. Pour refaire la recette du chef, il vous faut pour 4 personnes. 4 escalopes de poulet fermier, une botte d'asperge, 4 carottes, 4 petites courgettes, des petits pois, des haricots verts, des champignons de Paris, des pâtes et de la tombe de brebis.